Nous sommes le jeudi 14 novembre 2024, vous êtes à l'écoute d'une aiguille dans une botte d'info. L'aviation russe confrontée à un tsunami de faillite. Plus de 30 compagnies aériennes en Russie sont en passe de faire faillite en 2025. Une femme russe condamnée à 8 ans de prison pour avoir exigé la mort de Poutine à cause de sa guerre en Ukraine. Poutine réduit les indemnités versées aux soldats russes alors que les pertes russes en Ukraine montent en flèche. La Russie ne récupère même pas les corps de leurs soldats morts. Au combat, ils marchent sur leurs cadavres, d'après la journaliste Annie Dobanton. Les enfants ukrainiens enlevés par la Russie destinés à servir son armée, Moscou a déporté plus de 19 500 enfants ukrainiens. Alors arrivés en Russie, ces enfants seraient forcés de suivre une formation militaire. Un juge brésilien affirme que le kamikaze voulait faire exposer la Cour suprême. Le repérage au Soudan de systèmes d'armement de fabrication française suscite des questions selon Amnistie internationale. La Grèce négocie avec Israël le développement d'un dôme de fer à 2 milliards d'euros. Le FBI perquisitionne la maison du PDG de Polymarket, site qui a prédit la victoire de Trump. Trump choisit son équipe en fonction de ses liens personnels et des talents télévisuels. Ce Guardian craint que toute ligne de démarcation entre Fox News et le gouvernement américain soit sur le point de disparaître. Le cerveau d'un projet d'attentat à la bombe à Hong Kong, condamné à près de 24 ans de prison. Le FBI a découvert une importante opération de cyberespionnage chinoise visant les réseaux de télécommunications américains. Sciences Po Paris porte plainte après la découverte de deux caméras espions dans ses toilettes. Un danger pour la démocratie. Des bureaux bruxellois perquisitionnés dans le cadre d'un scandale d'espionnage italien. Des données privées de hauts responsables politiques ont été volées à grande échelle. Elles auraient ensuite été vendues à des services de renseignement étrangers, notamment au Mossad. C'était une aiguille dans une mode d'info et je vous dis à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada